Toujours à la recherche des morilles, là je suis venu regarder si par hasard, partant moins plus vieux il y en aurait, mais je tombe encore sur des polyporecailleux et c'est parfait, je vais en profiter pour vous en parler un peu. C'est un champignon qu'on m'avait dit autrefois, peu d'intérêt pour la comestabilité. Comestabilité? Comestibilité? Aïe aïe! En tout cas, c'est un champignon comestible. J'ai de la misère avec mon français présentement, c'est pas grave, on improvise. Donc, les grosseurs qui sont là, qui sont excellents, qui sont super tendres, ceux qui ont dit qu'il y a un bon peu d'intérêt au niveau de la comestibilité, comestibilité, ça a pris du temps. En tout cas, moi je crois pas, j'ai goûté, ça sent le melon, ça goûte un peu le melon avec, un peu comme la chanterelle qui sent les abricots et goûte un peu les abricots. Ceci également pour le melon et à ce stade-là, c'est la grosseur parfaite. On l'appelle d'autres faisants, évidemment, si on regarde les écailles, parce qu'on l'appelle aussi pas les porcs écailleux, ça rappelle un peu d'autres faisants, puis on comprend pourquoi il dit les écailleux. J'ai appris hier, j'en ai cueilli un hier d'ailleurs, et je suis arrivé chez nous, puis je suis abonné sur plein de lignes, plein de channels ou des chaînes sur YouTube. Puis il y a un gars qui vient de la Pennsylvanie de l'Ouest, son nom c'est Adam Harriton. Il étudie beaucoup les champignons, puis il a l'air à être plagué avec des scientifiques, puis il fait partie de plein de groupes lui avec, et il disait qu'il avait appris dernièrement qu'il avait des propriétés immunomodulatrices pour ce champignon. Donc, possiblement rempli de polysaccharides, puis que c'était un champignon qui était anti-microbien, spécialement un anti-bactérien, super bon, un peu comme l'Huciné barbu, qui est une espèce de champignon mélangé d'un algue, finalement c'est un lichen, et qui est très très bon contre le staphylococque, je pense que c'est la maladie mangeuse de chair. Donc, super médicinal, des bonnes propriétés, mais en plus, comestible. Ça a l'air qu'il possède, puis ça constitue 60 à 65 % de carbohydrates lorsque tu le manges, 13 % de protéines, 3 % de gras, le reste c'est de l'eau. Donc, vraiment intéressant à savoir, j'étais content d'apprendre qu'un eau polyport, encore une fois, a des propriétés immunomodulatrices. Donc, à date, j'ai l'impression que la plupart des polyports qui poussent sur des arbres, ben, seraient comme ça. Propriétés immunomodulatrices, pour celui-là, on l'appelle d'eau de faisant, sinon c'est le polyport écailleux. Excellent à mettre dans l'assiette, mais je vous rappelle, quand il est tout petit, sinon il devient coriace, plus caoutchouteux, moins intéressant à manger. Donc, ben, écoutez, on va continuer, on va sortir le petit sac, donc. On va les cueillir, yeah! Ben, c**lisse! Qu'un de bonheur! Là, ils sont en boutons, mais c'est des pleurotes comme l'année passée. On voit, on en voit une coupe! Hum! Regardez-moi ça! Pleurotes du pépinier, ici. P'tit bouton, p'tit bouton. Oh, hallo! Haha, c'est f**king hot, man! C**lisse! Hey, c'est la couleur crème parfaite. Typique pleurote de pépinier. Ouais, ça goûte vraiment bon et ça sent l'odeur. Hum! C'est même florale, un peu. Ah, tabarnak! Je vais tellement te manger, hein! Je te vois un peu comme une femme. Hum! Alors, ceux-ci vont devenir plus gros que ma main. Beaucoup plus gros que ma main. Ils vont être très bons dans ma bouche, donc... Hum! Justin, ils ont... Ils ont grossi... Pas mal du double depuis hier, donc... Demain, ils devraient encore avoir grossi du double, j'imagine. Ah, là, là, là! Oh! Oh! Si c'est pas vous encore Québec, salut! Écoutez, c'est Mossad, il mouille, il fait frais de 14 degrés. Moi, je trouve ça plutôt le fun. Quoi de mieux qu'une belle température de merde avec la belle pluie. Pis merde étant relatif, je vous rappelle. Il y en a que c'est pire. On pourrait avoir moins 30 avec des vents glaciales. Sur le top du montagne. Ce qui n'est pas le cas présentement. Non, je me promène dans la forêt de Lorraine. À vrai dire, juste en arrière de chez moi. Il mouille partout. Ça sent bon l'air. Elle est fraîche. Elle est bonne pour nos poumons. Alors, je vous avais montré mes petits champignons. Et là, je m'en vais cueillir des pousses de sapin à Sainte-Adèle. Plus qu'ici, elles sont rendues trop étalées. Mais ce que nous ne voyons pas, ce sont nos belles petites pousses ici. Hum. Hum, 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 hum. De près, j'en crisse. Hum, hum. Il me sent comme un brachiosaure. Tu sais, le dinosaure dans Jurassic Park 1 qui bouffe le top des arbres. Je me sens pareil comme lui à l'exception de ne pas avoir un coup de 9 mètres. Bon. Puis, pas peser 60 tonnes, mais j'arrive à mon petit arbre. Et moi, je ne vais pas aller brouter son top. Non, non, je vais aller cueillir son bas. Ah, ha, ha, ha. Nos petits polyporecailleux sont en force. Hier, j'ai coupé... Oups, c'est un bernard que j'ai failli de ne plus être en force. Hier, j'en ai coupé une bonne partie. Et là, hum. L'autre partie est pas mal. Pas mal, peut-être j'en ai coupé quelques-uns, je pense. Je vous rappelle que le polyporecailleux, on se doit de le prendre quand il est pas très, très gros. Sinon, hum, il vient trop à cariasse. J'ai une appruche dans le gueule. Ça a l'air que l'essentiel de pruche donne la joie de vivre. Anti-dépression, anti-anxiété. Peut-être que je vais me sentir heureux, quoi que je ne sente pas de m'avoir besoin aujourd'hui. Je vous avoue, mes chers amis québécois, sans plus tarder. Ta-dam! Alors, nos petits amis polyporecailleux. Ici, on va en cueillir quelques-uns. On va garder les plus petits phénomènes, spécimens. Appelez-les comme on veut. On voit ici ceux que j'ai cueillis hier. On voit qu'il y en a encore plein 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 à ma disposition. Juste pour moi. Et pour vous, chers téléspectateurs. Comme ça, ça va vous donner l'idée pour l'année prochaine. Je suis en amour. Wouhouhou! On va prendre les gros phénomènes. L'odeur d'anis est fucking déficiente dans la tête. Un peu comme moi. Je l'aime à couleur crème. Regardez-là. Ah, qu'ils ont grossi. Ah, qu'ils sont jolis. Oh my goodness. Nos fameuses pelotes. Regardez ça. Parasité un peu. Pas beaucoup. Il y a ces petits crisps là qui sont dessus. Ne me faites pas peur. Là, on voit, il y a un beau trou ici. Elles ont grossi beaucoup dans les deux derniers jours. Je récolte tout ça. Yeah! La 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 la. Belle taille en crisps. Donc, voici ce que ça donne en termes de quantité. Quand même bien pour un petit 5 minutes passées là. Et bien sûr, mon huile de sapin et d'ail des mois et de miel. Et c'est ça. Ici, mon autre école de l'autre fois. Les mêmes spécimens. Ça, c'est ce qu'il me reste de eux. Donc, on va passer à l'action. Bien sûr, avec notre fourmi qu'on va prendre. Oups! Qu'on va les mettre. Donc, va vivre ailleurs que chez moi. J'ai mis mes petites pleurotes dans l'huile de sapin. L'huile de sapin là, c'est malade. Je capote. Plus ça va, plus ça prend le goût subtil du sapin. Parce que vous savez, prendre une pause à même. C'est bon, mais c'est vraiment crissement amer. Quand on le fait sécher, on va aller chercher vraiment une odeur qui va être vraiment plus subtile. Meilleure. Mais l'extraction dans l'huile là. Wow! Après 24 heures, c'était quoi? Mais là, après 72 heures là. Moi, je capote. Parce que si je pars, je vais me mettre en avant. J'ai vraiment beaucoup de sapins. Mais l'odeur là, elle est écoeurante. Donc, ça goûte bon. C'est un petit goût sapiné, sucré. Incroyable. Et je présume que l'huile va aller sortir des bienfaits et des propriétés. Mais comme je vous ai dit, je ne suis pas un professionnel père Boris donc. Mais je vais m'informer. La fin de savoir là, pour vous informer mesdames et messieurs. Donc, ça va être un omelette qui va être écoeurante. Débile. Le plaisir d'accueillir les amis. Le plaisir d'être en harmonie avec sa maman planète. Hi-ha! Restez sauvages. Si vous aimez mes vidéos, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Sinon, partagez-les sur Facebook, sur YouTube, sur Internet. On va répondre à bonnes nouvelles que la nature, c'est notre ami qui est ici. Salut!